bonjour à tous et bienvenue aux abc du beat making donc suite à certaines demandes des membres du discord musique je vais vous montrer moi comment je travaille différentes façons de faire mes batteries donc ça peut être façon boom bap ou plus pour de la trap plus pour de la synthwave je vais vous montrer comme ça deux trois façons de faire des batteries pour différents types de musique et en même temps on va voir des combines avec le mixeur de groove etc un peu tout ça donc c'est parti on va dans reason et vu que là aujourd'hui c'est boom bap et style mpc j'ai mis un rack redrum avec un kit de dj d là voilà un petit kit tout simple je vais commencer par enregistrer les kicks et les snares ça va me donner une base donc je mets le métronome on met pas de quantise à l'enregistrement histoire de garder le groove naturel qu'on va poser peut-être replacer un ou deux éléments pour pas que ça choque trop au cas où allez c'est parti et par exemple là cette caisse claire elle est peut-être un tout petit peu trop en avance donc pour pouvoir naviguer librement sans être embêté par la quantification puisque la quantification petit rappel elle va servir à caler les notes directement sur la grille vous enlevez le magnétisme ici quand il est en gris clair c'est qu'il est activé vous le décochez et donc vous allez pouvoir bouger légèrement vos clips sans pour cela les mettre c'est juste histoire on réécoute c'est parti 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 ok on va laisser comme ça maintenant je vais faire Charlet ouvert, charlet fermé, quelque chose de simple, et c'est parti. Ça, 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 peu, peu, peu. Sous-titrage ST' 501 Donc, ça nous donne un clip qui n'est pas trop, trop mal. Hop, ça, je ne sais plus comment on fait pour réinitialiser tout ça. Ah, initialiser le canal. Celui-là, c'est bon. Initialiser le canal. Donc, maintenant, on va tout simplement aller chercher un preset de MPC-60. Donc, comme on a vu, c'est pas mal, mais tout n'est pas parfait. Et donc là, je vais essayer. Donc, il faut essayer plusieurs grooves. Je vais prendre, par exemple, un groove à 67%. Ici, j'affecte... Donc, vous voyez, ici, on a un onglet. Je clique dessus. J'affecte le A1 67%. Donc, A1 67%. Et donc, on se règle. Je le baisse. Je le baisse. Hop. Voilà, c'est ici. Donc là, ça ne va vraiment pas. On se règle, on se règle, on se règle, on se règle. Donc, si je renlève le groove, on est comme ça. et donc là comme vous pouvez l'entendre ça groove beaucoup mieux alors maintenant ce qu'on va faire ici je vais faire f8 pour faire apparaître ma barre d'outils hop elle était sur l'autre écran là ici on a extraire note vert bande je fais déplacer en ayant sélectionné mon clip voilà ce qui fait que maintenant j'ai tous les éléments séparés de ma batterie sur une piste différente alors maintenant ne pas oublier channel 1 à channel 1 puisqu'on est revenu avec le groove du tout départ et donc on va remettre le groove de mpc et voilà c'est reparti alors après si on veut pousser le truc un peu plus loin hop c'est tout simple donc le groove mixer je peux le ranger le séquenceur on va le fermer quand je joue j'ai 1 et 2 donc là je fais tabulation je retourne mon rack j'ai 1 et 2 donc route et vers nouvelle voie de mixage hop le 2 c'est ma snaire route et vers nouvelle voie de mixage les charlées je vais les laisser charlées ouvert je vais le laisser et le checker je vais donc c'est le neuf et maintenant il ya plus qu'à appliquer les effets généralement moi quand je suis fait une batterie comme ça une fois que j'ai fait ça je sélectionne tous mes mes différents canaux tatatata je fais descendre ça ici je les envoie dans un nouveau bus que je vais appeler drums hop et je donne à tous mes canaux deux batteries la même couleur que celle du bus et moi pour les drums c'est le gris donc pour se remémorer on crée notre batterie on l'ajuste à peu près à l'intérieur du séquenceur c'est à dire qu'on va pas dans l'extrême on ne calpe pas tout réellement sur la grille on laisse pas mal de défauts après c'est le fait d'appliquer le shuffle façon mpc qui va finir de cadrer les différents éléments donc faut pas que tout soit parfait ce qui fait que là si j'éteins si j'éteins ma piste au niveau shuffle on avait ça donc c'est pas mal mais des fois ça tourne un peu carré je remets le shuffle le son à plus de groove il est plus carré et là une fois que vous avez mis votre une fois que vous avez fait vos bus séparés hop voilà c'est ça que je cherche à faire je ferme ça et là je m'occupe de ma console pour que mon son sonne un peu mieux pareil exemple un effet que j'adore particulièrement donc là j'appuie sur rack je descends je me mets en solo donc c'est cette piste là pour faire un peu de panning ce qu'on va faire on va aller chez cable guy ce que je vais vous montrer c'est un effet gratuit c'est le pancake 2 excellent effet pour pouvoir faire du panning donc le mieux c'est qu'on va lui mettre un preset un peu rythmique mon chic je le laisse en mono qu'est ce clair en mono donc après si on veut aller un peu plus loin pareil f2 pour faire apparaître la fenêtre d'équaliseur je vire les fréquences qui ne sont pas utiles là tout ça ça me sert à rien on à la caisse claire toutes les fréquences ici qui vont rajouter sur les basses hop on va garder du corps quand même maintenant quand on écoute après ce que je vous conseillerais de faire c'est tout simplement de mettre un drum shaper directement et ça va me permettre de vous montrer par exemple chez w production ils font ce qu'ils appellent la collection helper ce sont des petites aides donc c'est un drum shaper que je viens à un transient que je viens de mettre et vous allez voir l'effet que ça a sans donc cette technique là on peut l'utiliser pour la lo-fi pour le hip hop traditionnel enfin bref c'est une des premières techniques que je vais vous montrer que je vous ai montré dans cette série de tutoriels donc j'espère que ce petit tips vous aura plu laissez vos commentaires sous la vidéo n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à venir nous rejoindre sur le discord musique et je vous dis à bientôt pour un prochain tips d'horizon salut salut